Musique C'était il y a 10 ans, de la joie, de l'euphorie, un peuple vert qui vibre de Saint-Etienne jusqu'au Stade de France. Le 20 avril 2013, l'AS Saint-Etienne remportait la Coupe de la Ligue. C'est le seul trophée gagné par le club depuis 1981. Alors forcément, cette coupe a un goût spécial, l'impression de revenir à la plus belle époque de l'ASS et le sentiment aussi que l'histoire de ce club à part est loin d'être terminée. Alors aujourd'hui, ce moment d'histoire à 10 ans, on se replonge dedans avec ceux qui l'ont vécu dans cet épisode spécial de Rendez-vous avec le sport sur RCN. Bonjour, Lydie Bigard, j'ai été responsable de la réaction sportive de la tribune de progrès. J'ai commencé ma carrière en 1975. J'ai connu pas mal d'aventures avec l'ASS Saint-Etienne, dont une qui reste dans les esprits, en particulier des plus jeunes, victoire en Coupe de la Ligue. Bonjour, je suis le président de l'ASS d'Etienne et je suis ravi de vous raconter la victoire de la Coupe de la Ligue en 2013. Didier Bigard et Roland Romélier. Mais avant ce jour d'histoire, cette soirée de finale, il a fallu gagner des matchs. Cette accession à la finale de la Coupe de la Ligue est loin d'être un hasard. C'était la belle époque quand même de Christophe Galtier, qui avait relancé le club, qui disait toujours que son rêve, c'était d'emmener le maillot vert au Stade de France. C'était une anomalie, qu'on n'ait pas retrouvé l'ASS dans une finale depuis aussi longtemps, plus de 30 ans. C'était incroyable. Il y avait surtout un courant de sympathie à cette sonnure autour de cette équipe, autour de ses joueurs, autour de ce groupe. Que ce soit Ruffier, que ce soit Loïc Perrin, bien sûr, Lemoyne, Coad, etc. Aubameyang, bien sûr, Brandao. Voilà, c'était vraiment des types bien et un vrai groupe. Après, bon, la finale, elle n'est pas arrivée comme ça non plus. Contrairement à Rennes, qui avait affronté des équipes, je pense, de moindre qualité, Saint-Etienne avait éliminé quand même le Paris Saint-Germain et Lille, certes à chaque fois au tir au but, mais bon, c'était quand même des équipes de premier plan. Pour les quarts finales, il y avait le tirage au sort. Nous étions tous en train de manger, donc, au réfectoire. Et tirage PSG, mais quand même à Geoffroy-Gichard. Mais tout le monde, PSG, c'est cuit, tout. J'ai dit, comment c'est cuit ? Ben non, je préfère jouer le PSG chez nous, à Geoffroy-Gichard, que de le jouer en finale au Stade de France. Et d'ailleurs, si on va au Stade de France, bien j'y vais en vélo, moi. Ça a commencé comme ça, sur une boutade. Bon, donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? À Geoffroy-Gichard, on se qualifie contre Paris. Donc après, il y a les demi-finales. Et les demi-finales, on tire chez nous Lille. Et à la fin du temps réglementaire, match nul, les pénaltys. Il y a Molo qui tire pour nous, qui rate son pénalty. Tout le monde, on a dit, c'est cuit, quoi. Et finalement, le dernier pénalty de Paris, il le rate. Il prend Ruffier complètement contre pied. Et la balle, tout doucement, elle va buter le poteau. Donc on est égalité au pénalty, et après, on gagne. Donc, qualifié pour la finale. Magnifique. Les gars, maintenant, il faut s'exécuter. Les Verts sont donc en finale, mais Roland Romélier a fait un pari. Alors, il veut le respecter. Alors, on en parle tous ensemble. Ouais, super, moi j'y vais aussi, moi j'y vais, tout ça. Bernard Vallée, que j'ai un ami. Jean-Pierre Tête, enfin, ouais, moi je vais avec vous. Donc, on réunit 42 gars. Je vais faire 42 vélos chez Time. On négocie, et voilà. Et ça y est, c'est OK. Donc, le dimanche avant la finale, ils arrivent là, le dimanche après-midi. Je les accueille, ils sont douze. Et nous, le lundi, tous à Geoffroy-Gichard, on part direction la capitale. Petit à petit, elle monte l'ambiance, oui. Parce que nous, on se prend au jeu aussi avec les gens qui nous encouragent. Paris, on traverse Paris sans mettre le pied par terre en vélo. Puis on arrive au Stade de France. Là, habillé avec l'équipement des Verts qui sont sur la piste, derrière. Déjà, de voir ça, c'est fabuleux. En dehors de ce cortège à vélo, ce sont maintenant tous les supporters des Verts qui commencent à affluer vers le Stade de France. Déjà, il y avait quand même eu beaucoup de déplacements organisés à partir de Saint-Étienne. Les TGV, les spéciaux, des bus, dont deux, d'ailleurs, une petite anecdote qui avait été accidentée en Bourgogne. Les passagers avaient raté la première mi-temps. C'est pour eux, mais enfin, ils ont eu la deuxième. Donc, ils ont pu participer à la fête. Moi, ce que je me souviens, c'est l'arrivée au Stade de France. On avait l'impression qu'il n'y avait que des Stéphanois, en fait. Alors, des Stéphanois, attention, des Stéphanois qui naissent toute la France. C'est-à-dire qu'on retrouvait vraiment ce qu'on avait pu connaître. Dans les années 76, on regardait les pédématriculations. Ça venait de la Bretagne, ça venait du Sud-Ouest, ça venait de l'Est, ça venait du Nord, bien sûr. C'était assez extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la première image que j'ai remarqué en arrivant au Stade. Il y a plus de Stéphanois que de René, dans une ambiance très, très conviviale. Bien sûr que les nôtres étant plus nombreux, et puis on a des supporters qui savent s'animer et tout. Donc, oui, c'était très, très joli, c'était merveilleux. C'était surtout une découverte d'un Stade de France en vert. Il y avait quand même les deux tiers du Stade qui étaient vert. Et jamais, d'après les observateurs habitués, jamais le Stade n'avait connu une telle ambiance. Alors bon, il y a peut-être un petit peu de jounisme dans cette appréciation, mais il est vrai que c'était assez extraordinaire. 55 000 supporters des Verts s'arrachent déjà les cordes vocales alors que les joueurs n'en sont qu'à l'échauffement. Les noms des joueurs sont scandés dans le Stade. Celui d'Antonetti, l'entraîneur de Rennes, est aussi apodit par le public vert. Mais leur temps attendu approche, l'attention est à son comble. Déjà, je la sens dans le vestiaire. Chaque joueur se concentre à sa manière. C'est quelque chose d'important dans la carrière des joueurs. La plupart, ils ont leur rythme. On sent qu'ils sont très, très concentrés. Il n'y a pas beaucoup de bruit parce qu'ils pensent à leur match, chacun à sa manière. Dans le couloir de l'entrée des joueurs, deux fils, une verte et une rouge. À la tête de la verte, Loïc Perrin, le capitaine de la SS. Il s'élance, les autres joueurs stéphanois à ses talons. Et là, c'est un spectacle rare. 80 000 spectateurs, 22 joueurs sur le terrain. 90 minutes pour aller chercher un sacre en Coupe de la Ligue. Les caméras étaient braquées sur le vert. Ce jour-là, les supporters stéphanois avaient remporté le match bien avant leurs joueurs. Pour moi, le Stade de France, c'est mythique. Tous les grands matchs ont lieu au Stade de France. Dans la charme roule, tu vis quelque chose de fabuleux. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc, ça commence avec Rennes qui est plus à l'aise dans les premières minutes. Il y a surtout une occasion ratée, heureusement. Et puis après, Saint-Etienne se remet dans le bon sens, dans le sens de la marche. Et intervient alors le moment que tout le monde attend. Aubameyang, sur la gauche du terrain, centre vers la surface renaise. Le ballon passe devant la cage. Et là, au second poteau, Brandao, seul, pousse le ballon au fond des filets. C'est même pas à raconter, c'est à vivre, c'est à connaître. Mais bon, forcément, il y a une libération. Mais c'est tellement tôt dans le match qu'on sait que derrière, il va y avoir pas mal de stress. C'est pas une libération parce que chacun réagit à sa façon. Moi, je suis quelqu'un. D'un pour tout dans les tribunes, vous pouvez me regarder. Je manifeste pas ma joie quand il y a un but qui est marqué. Parce que les gars, je vois là beaucoup de gens qui sautent, « Ah, super ! » Cinq minutes après, c'est les autres qui marquent. C'est comme si c'était un boxeur qui te met une pêche dans la figure. Donc moi, oui, c'est à l'intérieur, bien sûr. Je suis heureux. Et après, heureux, mais après le stress qui reprend jusqu'à la fin. La course après le but de Bandao, c'était une photo fantastique. Bandao, c'était un petit peu l'image de Saint-Étienne à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est pas un joueur non plus, c'est un grand voisinien, mais pas la technique voisinienne. Mais par contre, c'était un battant, un vaillant qui renonçait jamais, qui emmenait l'équipe. Et c'était tout un symbole que sont les teamers au but. Le tableau d'affichage bouge 1 à 0 pour la Saint-Étienne. Le match est maîtrisé jusqu'à la mi-temps. Les 22 acteurs du match rentrent au vestiaire. Et voici ce qu'il se passe en coulisses. L'état d'esprit, c'est qu'il y a 0-0. Il faut continuer le deuxième mi-temps. Le coach donne quelques consignes. Allez les gars, 0-0, on y va. Ça parle pas trop. Ça parle au niveau tactique, un peu vis-à-vis de l'adversaire. Prendre bien lui. Tout le monde est concentré pour la deuxième mi-temps. On a la chance d'avoir un 0, mais on l'a pas dans la tête. Parce qu'il faut pas se dire comme des moments où on dit « Ah bah c'est bon, on avance ». Non, non, t'as pas d'avance du tout. C'est 0-0 et il faut essayer de marquer un autre. Loin des vestiaires, en tribune de presse, c'est une toute autre ambiance. C'est ce qu'il s'est dit, c'est simple, si vous voulez. Il y avait tellement de supporters Stéphanois qui n'avaient peut-être pas leur place normale. Et qu'ils s'étaient retrouvés tout proche de la tribune de presse. Dont un supporter de Saint-Étienne, que je connais bien, et qui était, on va dire, chaud dans le bon sens des termes. Beaucoup de passion. Et donc il y avait un journaliste, un confrère de Rennes, qui était en train de faire son papier, bien sûr. Avec la même tension, la même pression que nous, nous pouvions avoir aussi. Alors, le journaliste avait dû manifester sur un rejeu ou sur des choses comme ça. Enfin bon, en disant, il n'y a pas un rejeu, mais comment on peut tous le faire ? Parce que, voilà. Et donc le supporter de Saint-Étienne s'en prend à lui en disant, « Et là, il y a faute, là, peut-être ? Là, il y a faute. » Et donc l'empêche un petit peu de travailler, quoi. Et donc il avait fallu que j'intervienne à mi-temps. Donc du coup, je n'étais pas du tout dans le match à ce moment-là. C'est une preuve de la ferveur. C'est-à-dire que les barrières tombaient, quoi. Les gens étaient dans le match, donc complètement. C'était trop important, quoi. Sur la pelouse, c'est reparti. Début de la seconde période pour cette finale de Coupe de la Ligue. Plus que 45 minutes à tenir pour les joueurs de Saint-Étienne. C'est une bagarre, mais c'est un match quand même qui était à notre avantage. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion du côté de Rennes. Saint-Étienne a quand même beaucoup mieux mené le match que Rennes. Juste à la fin du match, je dirais. Bon, avec Perrin, avec toute la défense. Galtier avait aligné, c'était une surprise, Kort, Zouman, à la place de Bayalsal. Et Kort avait sorti un gros match aussi. Et puis, il n'y a eu qu'un changement. Donc, ça veut dire que l'équipe donnait satisfaction à Christophe Galtier. Il y avait un équilibre qui avait été trouvé. Il fallait surtout rien changer. Ça fonctionnait très, très bien. Sur le plan du football, je dirais qu'à la limite, on en sort en fait. On oublie le jeu dans une finale. On regarde la gestion générale du match. Et on se dit, oui, ça peut passer. On n'est jamais à l'abri, bien sûr, d'une erreur, d'un pénalty, de choses comme ça. Il y a toujours cette tension quand même, cette petite crainte. Mais globalement, Saint-Etienne m'en est bien sympa. On a envie de tuer le match, comme on dit dans notre jargon. On a envie de le tuer, c'est-à-dire qu'il faudrait un deuxième ou un troisième but. Il y en a pas un qui arrive. Donc, on a la merci d'un but de l'adversaire. Donc, oui, c'est toujours long. C'est le stress constant jusqu'au coup de sifflet. On attend une chose, c'est le coup de sifflet final. Et là, c'est la libération. Regardez, il y a un petit peu à l'encontre. C'est fini ! C'est fini sur le peuple de France. La délivrance pour le peuple vert. Et pour Christophe Gaglié, 32 ans après. Saint-Etienne passe à une nouvelle ligne à ce palmarès. Ça y est, là, on a gagné. Bon, là, c'est fait. Des explosions de joueurs, les gens qui s'embrassent. Beaucoup d'étreintes entre les uns et les autres. C'est très, très fort parce que moi, ce qui me concerne, je suis un affectif. J'aime les gens. L'humain, c'est le plus important pour moi. Et à travers le football, on donne du bonheur aux gens quand il y a des résultats comme ça. Donc, on regarde les gens, on est heureux de voir leurs yeux qui brillent. Leur sourire et tout, c'est fabuleux, voilà. Il y avait Jean-Michel Larké, qui était là à double titre. Il commentait les matchs aussi. Jean-Michel Larké était très, très ému au beurre des larmes. Et quand je dis au beurre, voilà, c'est incroyable, quoi. C'est une demi-tête qui avait tout connu. Simplement parce que Saint-Etienne retrouvait le haut niveau, elle est retrouvée l'Europe. Ça, c'est la victoire d'une équipe composée de joueurs et de staff. Les gars sont contents. Je revois encore Jérémy Clément avec son plâtre, qui n'avait donc pas joué. Je revois aussi Moustapha Bayal-Salle qui était triste parce que lui, le coach avait préféré Kurt à lui en défense centrale. Enfin, je regarde tous mes joueurs. Mes joueurs, je les aime. Et je suis, suivant comme ils réagissent, je sais ce qui se passe, voilà. C'était merveilleux. Ils étaient heureux, voilà. Remporter une coupe comme ça, il faut être très, très fier. Mais cette coupe, il faut maintenant la présenter aux Stéphanois, à tout le peuple vert. Alors direction l'avion pour rentrer à la maison. Arrivé sur le tarmac, la magie verte se fait déjà sentir. Il y a déjà, bon, beaucoup de monde à l'aéroport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On voit tous les gens. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde, effectivement, qui était, qui nous attendait. Les gens sont fiers. Ils ne viennent pas nous accueillir que quand ça ne va pas. Quand ça va bien, ils accueillissent aussi. Après, il y a le bus où on est sur l'impérial. Et on voit des choses où on se dit, merde, mais comment, c'est incroyable qu'il y ait tout ce monde. Le car avance à deux à l'heure. C'est difficile, à travers cette foule, les gens marchent doucement autour. Aujourd'hui, donc, on compte les manifestants. À l'époque, je ne sais pas qui a compté, mais on est arrivé à un chiffre symbolique de 42 000. Ce qui est sûr, c'est que le bus n'arrivait pas à remonter à la rue. À partir de Carnot, donc là, c'était une marie humaine. C'était incroyable. Voilà, ce moment de partage. Il y avait des gens qui étaient au Stade de France. C'est un peu le camp pour de l'Espoir. Il y a des gens qui étaient à Gaseau. Il y a des gens qui étaient aussi à Paris. Mais les gens qui sont restés à Saint-Étienne devant leur télé, eux, ils n'attendent qu'une chose, c'est de voir, de partager avec les joueurs. Avec ce moment de partage, oui, c'était assez sonnir. Sous-titrage Société Radio-Canada Une marée verte. La place Jean Jaurès se remplit de milliers de supporters. Des anciens qui avaient vécu les plus belles heures de la SS. Des enfants qui connaissaient les premières heures de gloire de leur club. Tout Saint-Étienne était réunis pour attendre ses joueurs, ses héros. Des cris de joie, des larmes de joie aussi. C'est comme si la Loire se retrouvait à nouveau dans la folie des années 70. Saint-Étienne était revenu l'espace d'un instant, la capitale française du football. La mairie, c'est inimaginable. Au Stade de France, ça fait plaisir, c'est important, on sait plus. Il y a du monde, mais le Stade de France, il est fait pour ça. C'est ce qu'il y a dans les rues de la ville, les balcons partout. C'est incroyable, le moins qu'il y avait, tout le monde était l'un contre les autres, l'un dans ces rues. C'était impressionnant. Le bus arrive finalement en place Jean Jaurès, à l'arrière de l'hôtel de ville. Les joueurs descendent et s'adressent maintenant aux milliers de personnes massées devant eux. Aujourd'hui, on a joué, on a joué, on a joué, la finale, la finale, on a gagné, on a gagné. On a gagné. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Il a tué. Il a tué. Il a marqué. Il a marqué. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. Pond d'ahaut. On voit aujourd'hui les affluences qu'il y a, alors que le club est muté pour ne pas redescendre plus bas. On voit que la ferveur est toujours là. Elle est toujours là, peut-être parce qu'il y a eu cette victoire en cours de la Ligue aussi, qui a servi de relais entre, je dirais, les très anciens, qui ont retenu les 1 et 70, ceux qui ont retenu la remontée quand même en Ligue 1. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, en fait, qui ont entretenu la flamme. Mais il fallait, sans doute, et Delty avait raison, il manquait peut-être ce titre-là pour encore relancer un petit peu plus. Je l'avais dit à un maire ici, on ne dit pas « quand le bâtiment va, tout va ». À Saint-Etienne, on dit « quand les verres vont bien, les Stéphanes vont bien ». C'est un soulagement pour tous ces gens qui venaient d'un peu partout en France. Les anciens avaient connu la grande époque, avaient dû leur raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ils avaient vendu du rêve en disant « tu vas voir quoi ? ». Et bon, ça va, ils ont vu. Non, c'est un grand moment, voilà, malheureusement, j'en ai pas vécu en tant que président, j'en ai pas vécu beaucoup comme ça, c'est le plus grand. Oui, c'était des moments qui ont marqué ma vie au niveau de mes engagements avec la Saint-Etienne. C'est mon ADN, j'ai découvert la Saint-Etienne comme ça, et j'en suis tombé amoureux, voilà. Vous vous regardez depuis tout à l'heure les unes qu'on a juste à côté de nous, ça, ce sont vos souvenirs, vous allez les garder ? Ah bah oui, oui, bien sûr que je les garde, mais je suis pas le seul à les garder. On avait fait des photos, des encadrés, je me souviens au journal, les séminaires ont eu un gros succès, mais bon, elles étaient à la hauteur de l'événement en fait. Voilà, on avait un petit peu devancé en titrant le jour du match, on l'a vu, cette coupe, tout le monde la voulait. On la voulait et on l'a eue. Voilà, et on en voudrait d'autres. C'est la fin de cet épisode spécial de Rendez-vous avec le sport. Merci à Didier Bigard et Roland Rommeyer pour avoir répondu à mes questions. Cette émission et toutes les autres sont à retrouver sur le site rcf.fr ou sur l'application RCF. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada